Il y a eu une vraie perte de connaissance, c'est-à-dire que le coup, je ne l'ai même pas senti pour te dire, j'ai juste senti mes fesses taper le sol et je l'ai vu se rapprocher vers moi, j'ai tout de suite accroché les jambes. Bon, bon réflexe, fight IQ, ça ne m'a pas perdu ça. Tout de suite je reviens, il m'a fallu 3-4 secondes et j'étais de retour, mais scénario de fou malade. On a dit ce soir en commentaire, Taylor, Antoine Simon ont dit, on a vu encore un nouveau Cyril, presque possédé, presque bestial, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Écoute, tu sais, la défaite te fait beaucoup réfléchir, comme je l'ai toujours dit depuis ces dernières semaines, ça te met des questions dans la tête et tu dis qu'est-ce que tu dois changer, donc qu'est-ce que tu dois aller chercher à l'entraînement pour avoir quelque chose de plus ? Et c'est ça qu'on a été chercher un peu plus à l'entraînement, se faire mal soi-même. C'est-à-dire que mon pire ennemi, je crois que c'est moi-même, façon de parler. Et donc là, comme l'a dit Fernand en deuxième round, c'est ça qu'on cherchait à l'entraînement, on l'a, on le trouve, maintenant on y va et on y a été. Il y a beaucoup de jolies madames dans ta vie, est-ce que tu as eu le temps de faire un petit coucou à madame Gann, ta maman, à ta compagne, à tes fifilles ? Quand ça, ce soir ? Oui ! Non, elles ne sont pas là. C'est exactement elles qui ne sont pas là, mes fifilles, ma femme, ma maman ne sont pas là. Il y avait ma soeur, il y avait ma belle-soeur, il y avait mon frère, le beau-frère, le papa, il y avait... Non mais je sais bien Cyril, mais j'espérais qu'elles nous regardent, elles ne nous regardent pas du tout à la télé. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une très bonne question, malheureusement je ne sais pas. Je ne suis pas sûr du tout. Les commentateurs sont avec toi pour te poser une question. Cyril, tu nous as fait plaisir ce soir, parce que j'imagine que tu as dû profiter du public de Bercy. C'était une ambiance assez incroyable. Moi je voulais te poser la question, parce que j'ai eu la sensation que le combat face à Francis, c'était devenu un combat référence pour toi dans la défaite, pour te remettre en question. Est-ce que ce combat, où tu sors finalement de ta zone de confort, peut te permettre justement d'envisager un nouveau style ? Maintenant, la vérité c'est qu'on cherche ça. Comme je l'ai dit à l'entraînement, il faut voir pour aller chercher un peu plus, et aujourd'hui on cherche ça, on cherche à être fatigué à la fin d'un combat. C'est ce qu'on voit sur la plupart des combattants, et moi quand je suis né à un combat, je me dis bon, il me reste encore sous le pied, c'est dommage, tu vois. J'en deviens presque fainéant, on dit que c'est de l'intelligence, mais je crois plutôt que c'est de la fainéant, c'est aujourd'hui de la fainéantise. Et du coup, c'est ça qu'on est parti chercher ce soir. J'ai vu que je l'avais touché, j'y suis allé encore, encore, et en prenant un peu de risques, mais bon, c'est comme ça. Cyril, est-ce que quand on est à l'intérieur de la cage, on entend « qui ne saute pas n'est pas français ? » Eh, j'en ai chialé. T'en ai chialé ? C'est beau. Ah, je te promets. J'ai entendu, surtout quand ils ont... La Marseillaise. La Marseillaise, et Cyril, Cyril, ça a sonné très très fort, ça, c'était au tout début du combat. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Je suis trop heureux, et je suis content d'avoir apporté un scénario avec plein de rebonds comme ça, j'espère qu'ils ont vibré également dans le public. Et le principal, c'est la victoire. Merci pour tout ça. Je t'ai vu te préparer à la salle, je te vois évoluer au quotidien. Donc voilà, sache que je suis vraiment fier d'être ton partenaire d'entraînement. Et merci pour toutes ces émotions que tu nous as données ce soir, parce que c'est vraiment un événement. Je pense que ça ne pouvait pas être mieux. Voilà, je pense que ça ne pouvait pas être mieux. Comme scénario, ça ne pouvait pas être mieux. Voilà, c'est le scénario rêvé, et tu as clôturé la soirée de la meilleure des manières. Donc bravo à toi. Et je vais vous lâcher une petite info. J'ai cassé ma côte, ma côte était fracturée et déplacée il y a un peu plus de trois semaines. J'ai combattu, c'était impossible d'annuler le combat, parce que, because of that. C'est ça, c'est un grand risque que tu as pris. C'est une info qu'on avait, voilà. En interne. En interne. On a essayé de le garder pour pas que... C'est un grand risque que tu as pris, et c'est d'autant plus valorisant, parce que quand je vois la performance, je me dis, punaise, il s'est blessé il y a quelques temps. On s'est posé la question. Je n'ai pas pu m'entraîner pendant plusieurs jours, pendant même plus d'une dizaine de jours. Et on a repris les entraînements à deux semaines. On est retourné au sparring dur, mais on avait peur que ça répète, parce que ce n'était pas fixé. Je ne sais même pas si c'est encore bien fixé, en fait. Parce qu'on dit qu'il faut entre quatre et six semaines, et ça fait à peine quatre semaines. Donc, vu que je me suis entraîné, je ne me suis pas vraiment reposé. Je ne sais même pas si c'est bien fixé, tu vois.